Ces documents en signature entre le gouvernement Bastien-Ninunga et la Chambre de commerce de Rio de Janeiro sont un accord de partenariat dans le domaine de l'agriculture et des infrastructures de base. Pour Raphaël-Marie Massouki, ministre de l'agriculture, qui assiste ici le directeur du cabinet du gouverneur Sébène, Jean-Guy-Lia Boussa, le haut de l'Eviela, de franchir un pas de géant dans son ambitieux programme de relance agricole. C'est un partenaire important parce qu'ils ont beaucoup évolué dans l'accompagnement des coopératives. Et en particulier pour voir comment on peut avoir l'agriculture familiale. En termes d'infrastructures, nous aurons l'application des polymères. Ce sont des produits spécifiques qui permettent d'avoir des revêtements des routes dont la qualité n'est pas celle de l'asphalte. De son côté, Adéraldo Neto rassure sur la volonté des entrepreneurs de l'état de Rio d'investir dans la province du Haut-Tuelet. Le gouvernement est mis, d'abord pour la confiance que la province a tenue. Le Brésil et le RDC sont des pays frères. Cet acte d'aujourd'hui, ce n'est qu'un premier de plaisir qui vient. Depuis son accession au pouvoir en 2019, Christophe Bastien Inunga, qui a fait du désenclavement un routier aérien de sa province, la priorité de priorité de son action gouvernementale, s'est engagé à relancer les secteurs de l'agriculture avec des initiatives telles que ces champs expérimentales de Macadamia ou encore celui des haricots. Question de réduire sensiblement l'influence du secteur minier sur l'économie du Haut-Tuelet, telles que prônées par le président de la pull, Félix Antoine Tisekeli, sur la diversification de l'économie nationale. Question de réduire sensiblement l'économie du Haut-Tuelet,